Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Dawn's Early Light, publié par Compass Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 46 cartes de 1812. Alors, il y a beaucoup... c'est le core du jeu, il y a pas mal moins de cartes finalement que je pensais à l'origine dans le deck 1814. Ça fait du sens parce que 1814, on arrive plus tard dans le jeu, mais c'est pas mal le coeur du jeu. On a les 12 petites cartes du deck prélude, on a ces 46 cartes-là, ça en laisse combien? 12 plus 46, 58. J'essaie de calculer ça vite, Marco, là, 28. Ça va laisser 28 cartes pour le deck de 1814. Encore là, là, mes petits conseils s'appliquent, là, le deck, les cartes de 1812, là, vous risquez de les revoir plus qu'une fois. Ça fait que vous avez pas assez de cartes, là, pour... le deck va être rebrassé, là, ça peut dépendre de certains facteurs, là, mais la discard pile va être rebrassée, là, je pense, quelque part autour 4, quelque chose de même. Ça fait qu'encore là, les cartes qui... de votre nationalité, qui sont removed from the game, essayez autant que possible de les jouer pour les hops pour qu'elles aient la chance de revenir peut-être même dans la main de votre adversaire pour le faire chier plus tard dans la game. Ok, alors, allons-y. Il y a 12 cartes neutres, 14 cartes US et 20 cartes britanniques. C'est pas banal, là, il y a un déséquilibre, là, je dis pas ça négativement, là, mais je veux dire, il y a un penchant britannique, là, qui est pas anecdotique dans cette distribution-là. Fait qu'attendez-vous, là, si vous êtes le US, là, à avoir plus que votre part de cartes britanniques dans votre main quand ces decks-là arrivent... quand ces decks-là arrivent en jeu, là. L'autre chose, là, parce qu'on va y arriver éventuellement, là, c'est un des jeux où il y a... où j'ai vu les événements, là, les plus... je veux pas dire overpowered, là, mais holy shit, il y a des événements, là-dedans, là, dans la catégorie, là, j'aurais aimé ça savoir que cet événement-là est là, là, puis je vais les souligner à mesure qu'on les passe, là, fait qu'il y a des événements très classiques, là, tu sais, qu'on voit dans les jeux du genre, là, mais boy, j'ai poigné des cartes dans ma game, là, que je suis presque littéralement tombé en bas de ma chaise, tellement l'événement était fort, là. Alors, fait qu'à la limite, là, ça devient une liste de cartes, là, à se garder pas loin, là, pour se rappeler que ces cartes-là existent, là, parce qu'elles sont relativement faciles à contourner, ou en tout cas, quand on connaît leur existence, on est plus capable de les voir venir, là, mais moi, ça m'a vraiment déculotté quand je les ai vues. OK, on part. Alors, déserteur, petite carte de deux, neutre, vous enlevez un Army Force d'une région qui est menacée par votre faction. Alors, on a deux termes qui sont présents sur les cartes, là, qu'il faut clarifier, là. Un Army Force, dans le fond, c'est n'importe quelle unit, sauf les Indiens. Les Indiens ne sont pas considérés des Army Force. Alors, Army Force, finalement, c'est de la milice ou des réguliers. Puis, une région menacée, ce que ça veut dire, bien, présentement, là, comme U.S., je menace Kingston, parce que j'ai des units qui sont dans une région adjacente à Kingston. Je menace aussi Montréal. À limite, je menace Shawnee. Fait intéressant à noter. Bon, je dis n'importe quoi. Tu sais, si cette... Bon, mettons que ces milices-là étaient tous ici. Malgré qu'ils contrôlent le Waterway, le British ne menace pas Penobscot. Alors, menacée, là, il faut que ce soit une région adjacente. Il y a une petite terminologie dans le rulebook, là, mais le fait que le British contrôle cette Waterway-là, ça fait en sorte que Penobscot est connecté au Bas-Canada. et non pas adjacent. Physiquement, ce n'est pas adjacent au Bas-Canada. Là, ce n'est que parce que le British contrôle le Waterway. Et ça veut dire que la région et ces deux régions-là sont connectées, mais ne sont pas adjacentes. Alors, dans un cas comme ça, là, le British ne menacerait pas Penobscot. Petite mise à jour terminologique. Ça va être fait pour toutes les autres cartes. Ceci dit, c'est encore une carte bien correcte. Aucun problème. Aucun problème avec cette carte-là. Cours Martial. Alors, vous brassez un nombre de dés égal à la valeur, là, de votre adversaire sur le Naval Theater. Et vous scorez un point de victoire pour chaque un que vous brassez. J'ai quand même posé la question sur BoardGameGeek. Dans le cas du Private Earring, c'est clair. Parce que, bon, la position du marker de la traque est égale à la valeur qui est ici. Fait que je comprends très bien que si ça punit le US pour avoir fait du Private Earring. Si le Private Earring est à 5, vous jouez ça comme anglais. Vous allez brasser 5 dés. Vous allez faire un point de victoire pour chaque un que vous allez brasser. Attendez-vous à faire un point de victoire, deux peut-être, si vous êtes mardeux. C'est bien correct. Ma question sur BoardGameGeek, t'as par rapport au Britannique. Alors, si le Britannique est ici, est-ce qu'on considère que son level, c'est 2? Autrement dit, est-ce que c'est le nombre de cases qui a avancé sur cette traque-là? Ou est-ce qu'on considère que son level, c'est la valeur qui est ici? Alors, j'ai posé cette question-là au designer. Ce n'est pas la fin du monde. J'en ai profité, tant qu'être tannant, à demander au designer si on considère, admettons que l'anglais est ici, si on considère le fait que sa traque de Blockade vaut 1 VP de plus s'il a une Blockade. Alors, si le British est ici, à la fin du tour, il score 4 VP et non pas 3. Alors, si l'US joue l'événement qu'on vient de voir, est-ce qu'il brasserait 3D, 4D ou 2D? À la limite. 2 parce que ce serait le nombre de cases, 3 parce que ce serait le chiffre qui serait printé ici, ou 4 parce que ce serait le chiffre modifié par la valeur qui est ici. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas ça qui devrait casser votre game, là. Mais voilà. Bonne petite carte quand même. Flavorful, cours martial. Alors, je présume, là, on se prononce contre les Blockade ou contre le Private Ring. On aime ça quand le Flavor est en ligne avec l'événement. British Agents, alors c'est neutre. Alors, vous ajoutez, probablement si vous êtes le Britannique, ou vous removez si vous êtes le U.S., deux Indian Forces dans n'importe quelle région indienne. Bon petit événement. Voici French Town. Peut-être une des cartes les plus puissantes que j'ai vues de ma vie. Alors, pour faire une histoire courte dans ma game, c'est à un moment donné, là, en tout cas, je trouvais ça bizarre. Mais tu sais, je me disais, bon, chacun a sa façon de jouer, là. Mais mon adversaire, là, massait des Indiens à Charny, là. Et je répète, le Britannique peut avoir en jeu, théoriquement, jusqu'à 14 unités indiennes. OK, gardez ça en tête, là. On va lire l'événement d'abord, là. Ça dit de choisir, c'est un événement neutre, là. Ça dit de choisir Charny ou Miami. Et vous scorez un VP pour chaque Indien dans cette région-là. Alors, sans joke, mon adversaire avait 8 unités indiennes à Charny. Moi, je pensais qu'il préparait, là, une attaque de la mort contre Shenandoah, contre Détroit, peu importe. Ben non, il joue cette carte-là, dont je ne connaissais pas l'existence. Et il a scoré 8 VP. N'ajustez pas votre appareil, là. La track va jusqu'à 20, là. C'est à peu près la moitié du chemin que vous devez faire pour gagner, qui vient d'un seul événement. C'est... je suis... j'ai été soufflé par ça, littéralement. À noter qu'elle est neutre. Fait que comme US, vous pouvez vous en servir pour puder un grand rassemblement d'Indiens dans une de ces deux places-là. Mais encore là, connaître l'existence de cette carte-là. C'est majeur dans une game, grande source de VP potentielle. C'est un peu... c'est un peu épouvantable. Moi, je peux dire que comme US, je me suis fait frapper. Pis y'a... c'est pas comme si, là, t'sais, ok, même si je connais l'existence de la carte, pis que je vois le Britannique masser des Indiens ici, t'sais, qu'est-ce que je peux faire? Bon, qu'est-ce que c'est que vous voulez que je fasse? T'sais, je dis pas avec... On va pas sortir tout le monde des villes, là, pour aller mater ces Indiens-là ici, pis laisser mes villes non défendues, là. Mes villes étaient aussi menacées par l'armée britannique au nord, là. Fait qu'il y a pas grand-chose qu'on peut faire, là. On le voit venir, mais en même temps, t'sais, on tend la joue pour recevoir la claque de points de victoire, là. Il y a pas grand-chose qu'on peut faire pour se protéger contre ça. Les raids indiens, petit wall of texte ici, donc, si vous êtes l'Américain, vous pouvez faire une opération de recrutement dans n'importe quelle ville américaine qui est menacée par des forces indiennes en utilisant la valeur de cette carte-là. La seule twist, là, c'est que les forces que vous allez créer comme ça ne consomment pas de Recruit Tokens. C'est le seul avantage, sinon vous auriez pu décider de la jouer pour les Ops, pis faire une opération de recrutement, mais le petit avantage, s'il s'agit d'une ville qui est menacée par des Indiens, donc s'il y avait, par exemple, des Indiens ici, là, vous pourriez recruter sans consommer de Recruit Tokens. Si vous êtes l'Anglais, complètement différent, vous pouvez faire un raid en utilisant le... Ben, vous pouvez faire des raids en utilisant la valeur de cette carte-là, et vous avez un dé de bonus dans toutes les batailles qui résultent de ça. Fait que je rappelle, quand on fait un raid, s'il y a des unités ennemies, on commence par se battre, donc là, vous auriez un dé de bonus pour ça. Pis, une fois qu'il ne reste plus d'unités ennemies, ben là, vous faites votre raid. Alors, le bonus s'applique pour le combat et non pas pour le raid. Ouf, New England Smugglers, ça dépend qui l'appointe, mais vous réduisez l'économie de votre adversaire de deux cases. Aïe aïe. Aïe aïe. Je l'ai dit, moi, comme US, c'est ma traque préférée. J'aime ben me rendre site pour avoir le bonus de Private Earring pis le bonus de Recruitment, là. Le British joue ça contre moi, là. Ah, je suis un peu en pétard. Bonne petite évente, quand même. Rien neutre. Alors, à qui la chance? Les Contrebandiers du Saint-Laurent. Alors, soit que vous ajoutez deux Recruit Tokens dans les maritimes ou à PinOps Cut. N'ajustez pas votre appareil, c'est des régions rurales. Alors, voilà une carte qui contourne les règles qui va vous permettre d'avoir des Recruit Tokens dans des régions rurales. Et vous faites ensuite une opération de recrutement avec un Ops. Cette opération-là n'a pas besoin d'être dans les maritimes ou à PinOps Cut. Vous pouvez garder les Recruit Tokens, là, pour plus tard, si vous voulez, là. Fait qu'intéressant, là, surtout peut-être plus pour le US. Ça, c'est un buffer, là, contre les Britanniques avant qu'ils puissent se rendre à Boston, là. Fait qu'il y a déjà un phare qui est là. Donc, d'être capable de recruter directement là, quand même intéressant. Vous sauvez des Ops. Frontier Fortifications. Vous ajoutez un phare dans deux régions indiennes que vous contrôlez. Bonne petite carte défensive. Loyalistes et immigrants. Soit que vous enlevez une milice ennemie dans n'importe laquelle de vos Home Region, qui aurait donc été conquise, on le présume. Ou que vous enlevez deux Recruit Tokens d'une région ennemie. C'est un peu plus ordinaire, là. Mais bon, I guess, si aucune de vos régions n'a été conquise, vous allez peut-être y aller avec la deuxième option. Ça peut créer un vide dans une région, quand même, puis empêcher la personne de recruter, là. Condition déplorable. Vous enlevez une unité ennemie dans n'importe quelle région indienne ou rurale. Intéressant. Shipbuilding. Alors, vous enlevez tous les Control Markers de l'adversaire sur n'importe laquelle des Waterways. Soit sur le lac Érier ou le lac Ontario, là. Je rappelle, il y a quatre Waterways, là. Mais dans ce cas-là, ça dit un Great Lake. Alors, les deux Waterways des Grands Lacs sont ici, là. Ça, c'est le fleuve Saint-Laurent, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la géographie du Québec. Alors, ça, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'est les deux Grands Lacs. Alors, si, par exemple, vous êtes le US, puis le British a deux Contrôles comme ça, là. Bien, vous les enlevez. Et ça dit aussi « Add one friendly Control Marker ». Alors, au final, on se ramasse de même. Alors, ça change le portrait pas mal. C'est essentiellement, vous auriez pu faire ça aussi avec trois Ops, là, d'une action de construction. Fait que c'est quand même pas non plus la fin du monde, là. Là, vous sauvez peut-être un Hop en faisant ça si la Waterway est contrôlée deux fois par votre adversaire. Sinon, donnez-vous pas la peine. Comme je dis, vous pouvez faire l'équivalent avec deux Ops de n'importe quelle carte. Tu sais, si le British est seulement comme ça, ici, là. Bien, avec deux Ops d'une carte de construction, là, vous allez d'abord mettre le vôtre. Puis ensuite, avec le deuxième Ops, vous allez enlever celui de votre adversaire. Fait que vous vous retrouvez au final que c'est pareil. Alors, ça ne vaut la peine que si votre adversaire contrôle les deux spots d'un Grand Lac. Armistice, c'est intéressant. Vous placez un marqueur d'armistice, là, qui est un token qui est disponible, entre deux régions adjacentes. Personne ne peut faire de campaign operations pendant le reste du tour entre ces deux régions-là. Donc, ça m'est arrivé, moi, il y avait des British ici, là, puis j'ai mis le marqueur d'armistice entre Penobscot et Boston. Donc, là, soudainement, c'est le British, je voulais m'envahir. Il fallait soit qu'il passe par une bloquée ou il fallait qu'il vienne conquérir Hudson, en plus, dans lequel j'avais des troupes avant d'être capable de s'en venir à Boston. N'oubliez pas, adjacent, encore là, le Bas-Canada n'est pas adjacent à Penobscot. Il peut être connecté à Penobscot pour le camp qui contrôle le Waterway, mais il n'est pas adjacent. Alors, là, on peut le voir comme quoi les Waterway contournent un peu cette limitation-là. Carte US, maintenant, Oliver Hazard Perry. Alors, vous convertissez tous les marqueurs de la Grande-Bretagne sur n'importe quel Grand Lac à des marqueurs US, et en bonus, c'est probablement plus fort que l'autre carte, là, vous scorez un VP pour chaque marqueur qui a été converti. Alors, si je reviens dans la situation qui était tantôt, où le British est allé fort sur un des Grands Lacs, bien, vous allez convertir chacun de ces Control Markers, donc, dans ce cas-là, deux pour vos Control Markers, et en plus, vu qu'il y en avait deux, vous allez faire deux VP. C'est incroyable. Là, vous venez, ça va être de l'ouvrage en cibole pour le Britannique pour reprendre ça. Encore là, ça va coûter trois hops de construction, deux pour enlever vos markers, puis un pour mettre le sien. Puis, vous êtes allé chercher des VP au final, et c'est une carte récurrente, en plus, c'est même pas remove from the game, alors payez-vous la traite. Ouf, ouf, Death Struggle, encore là, c'est extrêmement puissant, mais j'imagine que c'est fait comme ça pour l'équilibre. Alors, vous réduisez toutes les tracts politiques de la Grande-Bretagne d'un niveau, les trois. Alors, tu sais, si le British est comme ça, là, il vient de perdre, il vient de perdre l'équivalent de trois niveaux de Political Contest. C'est majeur, et c'est même pas tout. Vous récaler une squadron de chaque blockade. Alors, si le British avait des squadrons, à la limite, dans trois blockades, vous allez récaler, au total, trois squadrons, ou peut-être deux, peut-être une, en tout cas, c'est chiant, assurément. Et le bout de la marde, comme on dit en bon québécois, vous activez l'événement Death Struggle. Ce que ça fait, cet événement-là, c'est incroyable. Le U.S. a plus 1 sur toutes ses dés de Private Earring, et a plus 1 sur toutes ses dés de Cruise. Donc, pour tous les trucs navals, le U.S. a plus 1. Ça veut dire que là, le Private Earring réussit sur un 2 ou plus. Ça commence à être très intéressant. Et même le Cruise réussit sur un 3 à plus. Alors, entre autres, Private Earring, c'est Death Struggle, combiné avec ça. C'est une petite carte de 3, là. Vous allez brasser 6 dés. Succès sur des 2 ou plus, là. Ça va probablement être suffisant pour topper votre track de Private Earring. Le Cruise devient intéressant. Alors, vraiment, là, ça, c'est un, comme on dit, Game Defining Card. Si elle sort à la fin du deck, ça fait une grosse différence que si elle sort au Tour 1, là. Ça fait que... Bonne chance, si vous êtes le U.S. Kentucky Rifleman. Vous enlevez une force ennemie par région dans deux régions qui sont menacées par des forces américaines. Ça peut être intéressant pour ramollir une cible d'attaque potentielle. Don't give up the ship. Alors, les opérations de recrutement américaines ont plus 1 de hops pour la fin du Tour. Évidemment, si le British a cette carte-là, il va en jouer à la fin du Tour. Si vous l'avez comme U.S., posez-vous la question. Elle vaut quand même 3. Allez-vous faire suffisamment d'opérations de recrutement pendant ce Tour-là pour que ça vale la peine? Rappelez-vous que ce bonus-là, là, peut venir s'ajouter au bonus qui est ici. Donnez ainsi plus 2 de hops à l'américain pour chaque opération de recrutement. Quand même pas banal. Assurez-vous aussi que vous avez assez de troupes dans votre pool pour recruter. Des fois, on veut recruter, mais toutes nos forces sont déjà sur la map. Ça ne vous donnera rien. Orders and Council Repealed. Alors, vous faites immédiatement un Privateer et un Cruise avec les hops de cette carte-là. Les deux. Privateer avec 3 hops, Cruise avec 3 hops, tout de suite après. Et encore là, si vous avez ça ici, Roll 2 dice per hops for Privateer. Si vous avez Death Struggle, qu'on vient de parler, ça s'applique tout. Aïe aïe aïe. Jouer ça comme dernière carte du Tour, là. Ça charge le portrait naval, pas à peu près. Indiana Rangers, vous ajoutez 2 milices à Shawnee ou 1 milice dans n'importe quelle Home Region US. Je répète, si on les ajoute à Shawnee et qu'il y a des Indiens, on se bat. Tout de suite après qu'on a joué la carte, on se bat. C'est les milices américaines qui sont considérées les attaquants et qui ne peuvent pas arrêter le combat. Ils doivent se battre à la mort. Alors, voici une deuxième carte dans la catégorie. Vous allez être content de savoir qu'elle existe. Petite carte de 1 en plus. Alors, si le Privateer Ring, avec une faute de frappe. Alors, là, votre tâche à marde de service et de retour. If US Privateer Ring Value est plus grande que la Blockade Value, vous scorez le Privateer Ring immédiatement. Alors, ce que j'ai fait dans ma game, j'étais le US, rappelez-vous, j'étais ici. Toute première carte du tour, je joue une carte de 3, je brasse 6D parce que j'étais ici. Ça réussit sur des 2 ou plus parce que Death Struggle était là. Je monte mon Privateer Ring à 5. En théorie, il n'y a pas de presse parce que ça se casse seulement à la fin du tour. Alors, je comprends le joueur britannique de dire j'ai le temps de faire des Blockade pendant le tour. Mais à ma deuxième carte du tour, j'ai joué ça. Alors, est-ce que mon Privateer Ring Value est plus grand que le Blockade Value? Oui. Là, j'ai scoré 5 VP avec une petite carte de 1. Tu sais, c'est fort. Convoy Duty, vous augmentez le Privateer Ring US par la valeur de cette carte-là sans avoir besoin de brasser. Et si le Brit, le Britannique, n'a pas de squadron dans le British Navy Supply, et autrement dit, si toutes ces squadrons sont déployées quelque part, vous scorez 2 de VP. Very interesting. Surtout, encore là, si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, vous n'êtes pas capable d'avoir Death Struggle, d'être sûr d'avancer 3 sur la traque de Privateer Ring, ça peut être pas pire. Puis si vous êtes capable de pogner le Brit, les culottes à terre, parce qu'il a déjà tout déployé, ces squadrons, quelque part, très intéressant. Old Ironside, moins 2, Grande-Bretagne, Public Opinion. Aïe aïe, en fait, vous allez voir, là, que le Public Opinion anglais, là, c'est à se demander si on veut l'avancer comme anglais. Parce que vous avez cette carte-là, moins 2, Grande-Bretagne, Public Opinion. Vous avez celle-là, Constitution versus Java, où vous transférez un niveau de Public Opinion de Grande-Bretagne au US. C'est quasiment pire. Fait que si le Britannique est ici, là, vous dites merci beaucoup, vous le reculez, je vais le prendre, ton Public Opinion, puis à mon tour d'avancer ici. J'ai quand même posé la question sur BoardGameGeek. Logiquement, je me dis que si le Britannique n'a pas de niveau de Public Opinion, il n'a rien à transférer. Mais j'ai quand même posé la question au designer, pour savoir qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là. Est-ce que le US avance de 1, pareil? Ou encore là, vu que le Britannique n'a rien à transférer, il ne se passe rien. Assurément, selon la carte, que si on est à mancher comme ça, puis vous jouez cet événement-là, le British recule et vous avancez comme le US. Très, très fort. Et je vais le sortir tout de suite. Voilà la même chose. Voilà la même chose. United States versus Macedonian Transfer 1, level of Public Opinion from GB to US. Et quelqu'un peut-il m'expliquer, à moi, la tâche? Je vais arrêter d'être tâche le jour où quelqu'un va pouvoir m'expliquer ça. Pourquoi cet événement-là est sur deux lignes, puis celui-là est sur trois lignes? Alors que c'est le main texte. OK, je me tais. Poursuivons. William Henry Harrison, vous relocalisez, ça, c'est un autre petit terme technique, autrement dit, vous prenez trois forces, trois units américaines de n'importe où et vous les amenez dans une région rurale US ou une région indienne. Alors vous téléportez carrément, là, tu sais, je pourrais prendre deux milices d'ici, une milice d'ici, je pourrais prendre deux milices d'ici, puis je pourrais prendre une milice d'ici, là. Je les prends, je les téléporte dans une US rural region ou une région indienne. Si cela cause un combat, ce qui est probablement le but avec cette carte-là, là, les Américains sont les attaquants, ont un dé de bonus et, je répète, ne peuvent pas retraiter. Ils tombent du ciel, ne peuvent pas retraiter. Carte récurrente, en plus. Spar Decked Frigates, alors vous faites une Cruise Operation avec cette carte-là, mais en bonus, vous scorez un de VP pour chaque squadron que vous enlevez. Interesting, encore là, surtout combiné avec Death Struggle. York Burned, alors si le US contrôle le lac Ontario qui est celui-là ici, alors ce serait le cas dans notre exemple, vous pouvez enlever deux units des Army Forces, donc milices ou réguliers, de n'importe quelle région adjacente au lac. Alors, ça peut être Upper Canada, Niagara, Hudson, Kingston, même Lower Canada aussi, qui est adjacent au lac. Sinon, ça veut dire que si ce n'est pas le US qui contrôle le lac Ontario, bien, si vous n'êtes pas en reste, vous enlevez tous les marqueurs britanniques sur le lac Ontario et vous ajoutez un marqueur US. C'est probablement un petit peu plus fort si vous le contrôlez, là, c'est là que ça vaut la peine, je pense. Et finalement, les 20 cartes britanniques, on commence avec deux cartes identiques de massacre. Alors, vous enlevez jusqu'à deux milices US d'une région indienne. Si vous réussissez, si c'est possible, si vous réussissez à enlever au moins une milice US de cette région-là, le US a un petit prix de consolation. Il peut faire une opération de recrutement en utilisant les OPS de cette carte-là. Et les forces qui sont créées ne consomment pas de Recruit Tokens. Alors, si vous venez d'enlever deux milices, bien, avec deux OPS, le US va pouvoir probablement recruter deux milices. C'est juste une question de dire vous vouliez les enlever peut-être d'une région indienne. Évidemment, si le US les recrute, il va devoir les recruter dans une ville. Il est peut-être plus loin de son profit. Mais quand même, très drôle d'événement. Et n'oubliez pas que un Recruit Operation, ça veut dire que ce bonus-là, éventuellement, pour le US s'applique. Alors, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous avez enlevé deux unités puis le US peut faire une opération de recrutement avec trois OPS. Fait que... C'est pas d'avance, là. Pensez à votre affaire comme il faut avant de jouer ça. Le Creek Civil War. Alors, quand même, vous ajoutez quatre forces indiennes à Creek. Si jamais ça cause un combat, l'anglais a un bonus d'ail. Vous refilez les Recruit Tokens à Nashville Refill. Ce que ça veut dire, c'est que vous ajoutez des Recruit Tokens à l'endroit spécifié jusqu'à temps que vous pogniez le maximum. Alors, c'est pas juste un. S'il n'y avait plus de Recruit Tokens en Nouvelle Orléans, on viendrait en ajouter deux. Et ça active un autre événement spécial qu'on appelle le Creek Civil War. Le Creek Civil War, là, ça commence à se compliquer. C'est un peu comme ça que mon buddy, le Britannique, a fait beaucoup de VP. c'est que tant que le Creek Civil War est en jeu, n'a pas été désactivé pour un up, le Britannique peut recruter des Indiens à Creek. Pas besoin de Recruit Tokens, là, il paye un up, il ajoute un Indien à Creek. Alors, bonjour, le raid à Nashville, là, bon, la prise de Cumberland, aussi, toutes sortes, peut-être même des Carolines, bref, beaucoup de cauchemars à venir en perspective. Voilà une première carte, il y en a d'autres en 1814 qui ajoutent, dans ce cas-là, deux réguliers britanniques ici, au Landing Supply, prêts à être déployés par la mer. Mais, si vous avez une deuxième option, si vous avez complété la Southern Coast Blockade, vous pouvez dropper ces réguliers-là directement en Spanish Florida. S'il y a des unités américaines, là, il va y avoir un combat, sinon, vous en prenez le contrôle, possiblement deux VP à la fin du tour. Isaac Brock, vous relocalisez trois, trois forces, des GB forces, encore là, c'est des milices ou des réguliers britanniques, et deux forces indiennes à travers toutes les Home Regions que vous contrôlez. Alors, les unités peuvent venir de n'importe où, mais vous allez les relocaliser, dans des Home Regions que vous contrôlez. Relocaliser, égal, essentiellement, téléporter. Bermuda Sloops, alors là, si le Blockade Value de la Grande-Bretagne est plus haut que le Private Earring du US, vous réduisez le US Private Earring de deux. Si vous gardez ça comme dernière carte, peut-être que vous pouvez aller chercher l'équivalent de deux points de victoire. Je répète qu'à la fin du tour, ça, essentiellement, c'est des points de victoire. Si jamais vous avez vos trois bloqués, genre vous êtes à cinq, le US a fait son possible, il est à quatre de Private Earring, mais vous allez réduire son Private Earring de deux. Warren's Trade Licenses, alors la Grande-Bretagne score autant de VP que son Économie Level, qui est ici, un, deux ou trois, ou zéro, s'il n'y a pas commencé, plus un VP pour chaque Squadron dans la Blockade de la Nouvelle-Angleterre. Interesting, on peut valoir trois, quatre VP, peut-être, ça, c'est correct, j'ai aucun problème avec ça. Macon's Bill No. 2, si l'économie de la Grande-Bretagne est plus haut que US, le Britannic score 2 VP. Interesting. Votre deuxième chance d'activer Técum C comme Britannic, alors vous ajoutez trois forces indiennes dans n'importe quelle région indienne et vous activez Técum C. Je répète, Técum C, si vous voulez l'activer, c'est certain qu'il va être activé quelque part au plus tard au tour 1. Soit que c'est vous qui avez la carte, il y a une carte prélude qui l'active, soit que c'est vous qui avez la carte, si l'Américain l'a bien qu'il l'a gardée, bien au tour 1, il va être obligé de jouer toutes ses cartes, il n'y a aucune possibilité de s'en défaire, alors la Técum C va être activée. Alors cet événement-là à la limite pour activer Técum C, c'est uniquement si vous-même consciemment comme Britannique, vous avez joué pour les Ops, la carte prélude qui permet de l'amener en jeu. Cog Burns Raid, scorez un de VP pour chaque squadron dans la Chesapeake Blockade, entre 0 et 2. Shawnee, vous ajoutez deux Indiens à Shawnee, si Técum C est en jeu, au lieu de les mettre à Shawnee, ces forces-là peuvent être placées dans n'importe quelle région indienne où se trouvent déjà des unités indiennes. Warning, autre carte broken, warning, warning, et shit, ça vraiment là, vous choisissez n'importe quelle US-controlled town qui est menacée par des forces britanniques, vous scorez un de VP pour chaque force américaine présente, vous éliminez toutes les milices de cette ville-là et vous relocalisez toutes les réguliers dans n'importe quelle US-town, c'est un chausson avec ça, c'est incroyable, fait que, beton, tu sais, bon, à un moment donné, en tout cas, c'était le cas dans ma game, j'avais une stag de la mort, dans mon cas, c'était à Hudson, fait qu'on peut peut-être venir ici, il y avait un stag de la mort britannique à Hudson, et donc, vu qu'il y avait un stag de la mort britannique à Hudson, moi, j'avais un stag de la mort à New York pour essayer de protéger mes précieuses villes qui valent beaucoup de VP, honnêtement, ça n'a pas été joué contre moi, mais je pense, je devais avoir 8-10 encore unités à New York, alors le British joue ça, il aurait scoré 8 à 10 points de victoire, j'aurais tout perdu mes milices, je pense, j'en avais 4-5, puis ensuite, la ville aurait été vidée, il aurait fallu que je prenne mes réguliers puis que je les distribue ailleurs, alors le British aurait eu le beau jeu après de marcher là, c'est incroyable, je ne sais pas, bon, probablement que c'est un gros événement, c'est un gros point tournant dans la bataille, je n'ai pas de problème avec ça, mais God, c'est quelque chose. Isaac Brock, il me semble qu'on l'a vu, lui, tantôt, bref, on choisit Niagara, Kingston ou Montréal, alors c'est le British qui choisit, il peut enlever jusqu'à 3 US Forces qui se trouvent là, ensuite, s'il ne reste plus de US Forces, je ne sais pas si c'est dans les 3 ou dans celle qui a été choisie, ça serait digne d'une question sur BGG, mais le Britannique peut relocaliser jusqu'à 3 Forces à cet endroit-là et dans les régions adjacentes, et en bonus, plus 1 Public Opinion pour le British. Alors c'est un peu, c'est compliqué, comme Wall of Text, mais bon, j'imagine si une de ces 3 places-là contient des troupes américaines, ça vaut la peine, surtout si elle en contient beaucoup, vous pouvez en enlever 3, puis après ça, si vous réussissez, si c'est tout ce qu'il y avait, vous pouvez ramener des troupes-là pour protéger la place, puis vous avez plus 1 Public Opinion en bonus. Indian Reprisals, vous enlevez une force américaine dans une région indienne où se trouvent 3 ou moins des unités américaines. Laura Secor, célèbre chocolatière. Alors, vous enlevez une milice US de n'importe quelle Home Region, donc le Home Region, donc n'importe quelle milice US qui aurait piétiné votre territoire et qui serait dans votre territoire, et si jamais il n'y en a pas, s'il n'y a aucune force US qui est présente dans n'importe laquelle de vos Home Region, vous scorez 2 points de victoire. A mere matter of marching, vous refilez tous les Recruit Tokens dans toutes les villes britanniques. Bon, c'est juste 3, vous allez me dire, mais peu importe combien il y a de Recruit Tokens, on remonte jusqu'à 2 Recruit Tokens à Kingston, 4 à Montréal puis 3 à Halifax. Refile, je répète, on remplit jusqu'au maximum. Voilà le pendant, il y a un pendant britannique par rapport à 2 du côté de l'américain, donc Shannon contre Chesapeake, vous transférez un niveau de public opinion du US au britannique. Ça ne serait pas si pire ces cartes-là, justement, encore là, s'il y avait une façon de se débarrasser d'une carte par tour. Là, maintenant, comme britannique, je sais que dans les 3 premiers tours, no matter what, que ce soit moi qui pige la carte ou que ce soit l'américain qui la pige, je sais que l'américain va avoir la possibilité de me voler à un niveau de public opinion puis de l'amener de son bord. Alors, je vois cette carte-là, c'est intéressant, mais je sais que l'américain en a 2 de son bord, plus 1, je pense qu'il réduit le public opinion de l'anglais de 2. sachant que ces événements-là vont arriver assurément à mesure qu'on va passer à travers le deck, ça vient enlever selon moi encore là cette petite couche stratégique-là. Canadian Voltiger, vous ajoutez 2 de milices dans vos Home Rural Regions, 2 milices totales, si vous pouvez en mettre, mettons, une au Maritime puis une au Bas-Canada, par exemple. Encore là, ça pourrait trigger des combats, puis c'est au jamais. Tenskwatawa. Alors, l'anglais gagne un dé de bonus dans toutes les batailles avec des forces indiennes jusqu'à la fin du tour. Encore là, vous avez l'américain, vous allez le jouer en fin de tour, puis ça va être harmless si vous êtes britannique. Encore là, posez-vous la question, je trouve que ces cartes-là valent cher, pas mal en hops, j'aurais de la misère pour cracher sur 3 hops pour avoir un dé de bonus. Encore là, assurez-vous que vous allez faire beaucoup d'attaques avec des Indiens pendant le tour pour que ça vale la peine. Et finalement, Bay Blockades, alors si la blockade de Chesapeake est complétée, vous scorez 2 de VP et vous réduisez le Privacy Ring du US de 2. Voilà, c'était les cartes de 1812. Excusez-la, il y en avait pas mal. Dernier vidéo de cette playlist, le prochain, on va regarder les cartes de 1814. Il y en a moins, 28 je pense, qu'on disait. Fait que c'est tout ce qu'il nous reste à voir pour compléter le tour d'horizon de Dawn's Early Light. alors ne lâchez pas une seule vidéo. Restez à plus. 1 3 2 1 1 2 1 2